... Monsieur, vous êtes le plus ancien garçon de café du Café de la Paix. Oui, madame. Depuis combien de temps êtes-vous là ? 39 ans, madame. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Vous savez, ça représente tous les plus beaux moments de ma jeunesse, avec toute la clientèle et les personnalités qu'on a pu côtoyer. J'ai eu le plaisir de servir souvent Victor Boucher, qui était charmant pour nous, toujours pressé, quand il jouait les vignes du Seigneur. Il était toujours pressé, il arrivait à 10h30, il dit, dépêchez-vous, mes petits, je suis pressé, j'ai 10 minutes. Mais qui se souvient du grand comédien Victor Boucher ? Le Café de la Paix, témoin de la belle époque, lieu de rencontre des artistes, des promeneurs, des étrangers venus de tous les pôles, le Café de la Paix reste aujourd'hui, avant tout, le rendez-vous des touristes de la capitale. Vous en aviez souvent entendu parler avant ? Oh mais oui, 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 nous venons souvent parce que c'est très connu et c'est bien pour, nous avons beaucoup de visiteurs d'Angleterre, on les apporte toujours ici. C'est un café très, très important je crois. Mais ce sont les bruits des marteaux-piqueurs qui accueillent momentanément nos touristes. L'opéra n'est plus qu'un vaste chantier. Derrière ces palissades, sous la direction de la quatrième génération de la même lignée, il faut bien le dire, le Café de la Paix vit une heure d'anxiété, comme nous l'explique l'actuel directeur. J'avais toujours hésité à fermer le Café de la Paix pendant un mois parce que je pensais que c'était une espèce d'institution et que je n'avais pas le droit à tous les gens qui auraient pu se donner rendez-vous au Café de la Paix de trouver porte-close. La seule raison pour laquelle le Café de la Paix sera fermé au moins d'où cette année, c'est en raison des travaux de la RATP, étant donné que nous, pratiquement, nous exploiterions au mois d'août avec une terrasse et donc une recette de café, je ne dirais pas limonade, car c'est le terme de méfier, d'environ 60 à 70 % de moins que les années précédentes. Il y a une question qui aurait pu être résolue, c'est que la ville de Paris imposa aux entrepreneurs qui font les travaux des mesures pour diminuer le bruit de ces travaux, donc les inconvénients pour nous, dans des proportions extrêmement notables. comme les autres municipalités de France, l'exigent. Ça sera moins grave si la RATP nous procure une indemnisation raisonnable. Le Café de la Paix ouvrira de nouveau le 1er septembre. En attendant, les touristes découvriront les petits bistrots de la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada